Bonjour à tous, c'est Proggs et aujourd'hui on se retrouve du coup pour voir du coup STD d'unique PTR pour comprendre ce que c'est, ce que ça fait tout ça et pour tout comprendre on va tout simplement le recréer, le refaire alors juste avant par contre j'aimerais mettre en avant, rappeler des trucs de base comme le new et le delete donc évidemment les prérequis c'est savoir utiliser des pointeurs et ben voilà, écoutez c'est parti tout d'abord du coup, imaginons j'ai une variable par exemple, attendez j'ai une variable int P, ok du coup c'est un pointeur vers une variable de type P après je veux faire un STD cout tac, étoile P, du coup j'affiche le contenu de P là je vais inclure du coup Iostream pour pouvoir afficher du coup là sinon je suis sous Linux, ok sous Visual Studio Code et je compile avec G++ et sous Windows vous pouvez faire pareil, vous pouvez compiler aussi sous Visual Studio vous pouvez même trouver un compilateur en ligne etc c'est la même chose donc je disais on a un pointeur vers P ok, imaginons, tac, je vais appeler ça init pointer, ok, imaginons qu'on a une fonction init pointer tac, et qui fait un ptr, comment dire, ouais ptr égale new ints et on va lui donner une valeur de 5, ok du coup, quand je passe P là-dedans ça prend par référence, ok, du coup ça prend par référence le pointeur et du coup comme on va modifier le pointeur et bien ça va modifier P qui est ici, ok et du coup normalement quand on va compiler puis lancer ça pouf, ça va afficher 5 du coup maintenant il y a quelques problèmes avec ça enfin, il y a quelques problèmes du coup déjà, premier truc donc new dans ce cas-là c'est super utile entre guillemets parce que on n'aurait pas pu assigner la valeur autrement en fait comment dire c'est-à-dire que là on n'a rien alloué ici mais on va allouer quelque chose à l'intérieur et le new, il sert à faire en sorte qu'on puisse toujours accéder à la valeur en dehors de la fonction ça c'est cool maintenant il y a un problème avec mon code c'est que quand je lance Valgrin en fait un débuggeur mémoire ça met qu'il y a du leak c'est parce que j'ai pas d'élite donc on va faire un delete et maintenant quand je lance je compile exe ça m'affiche toujours 5 Valgrin ça met que j'ai tout libéré du coup j'ai plus de leak comme on dit le leak en gros c'est quand il y a de la mémoire qui est utilisée mais qu'on ne libère pas du coup elle sera toujours utilisée en fait petit à petit il y a de plus en plus de mémoire qui sera prise et à la fin il n'y en aura plus de disponibles du coup ça peut faire crash le programme ou ce genre de truc et voilà du coup il faut bien delete ces pointeurs ok c'est important il faut bien libérer la mémoire du coup new c'est pour allouer dynamiquement delete c'est pour désallouer ce qui a été alloué par new et ça du coup c'est le truc de base c'est new c'est delete c'est relativement simple le problème c'est quand on a beaucoup de new le problème avec ça c'est qu'il faut toujours placer des delete et parfois c'est pas super évident parfois on oublie parfois il y a des erreurs et dans ce cas là il y a un truc qui s'appelle std unique ptr du coup on va l'utiliser il faut inclure memory du coup pour l'utiliser tac je suis en anglais unique ptr du coup c'est au lieu d'un pointeur normal on utilise unique ptr du coup ici on va faire on va prendre un std unique ptr ici aussi tac par référence c'est un pointeur intelligent du coup c'est comme ça que ça s'appelle j'en vente pas du coup là on déréférence ok du coup à la fin on va enlever le delete et vous allez voir bon déjà ici un problème on va faire un std unique normalement faut pas faire ça et tac normalement on va faire la méthode classique std make unique que euh int papam pam et on va mettre un 5 à l'intérieur paf du coup ça c'est à la place du new c'est la syntaxe et du coup ce qui est intéressant quand on lance programme c'est que on va compiler on va lancer notre programme ça va ficher 5 ok donc ça fonctionne comme un pointeur normal mais quand on va lancer valgreens et ben il n'y aura pas de leak ok il n'y aura pas de mémoire qui ne sera pas libéré on n'a pas besoin de delete à la fin du coup et ça c'est super pratique par exemple si vous avez un vecteur de std unique ptr et ben à la fin comment dire ben normalement vous alluez vos objets etc on va faire un int étoile euh ben du coup normalement vous alluez vos objets vous les ajoutez avec un p.emplace back new quelque chose new int et quelque chose une valeur mais du coup ça veut dire qu'à la fin vous devez boucler à travers tous les éléments du tableau et pour libérer la mémoire avec un delete et du coup si vous faites un std vecteur de std unique ptr avec de int ben du coup vous n'avez plus à boucler et en fait c'est tout simplement pour éviter les leaks pour éviter les erreurs mémoires et pour être plus sécurisé ok c'est l'accès r-a-i-i du coup à peu près enfin ah comment dire c'est compliqué bref en gros ressources acquisition is initialization d'ailleurs on va regarder sur google on va beaucoup regarder sur google pour ça bonjour à ceux qui regardent d'ailleurs j'espère que vous m'entendez attendez c'est l'accès ça va vous m'entendez c'est ce qui compte du coup r-a-i-wiki tac c'est le principe c'est en gros au début on va attribuer une ressource à une classe et à la fin la classe dans son destructeur va la détruire là dans notre cas ça va la libérer bref voilà bref ça c'était la base ok en gros unique ptr ça agit comme un pointeur normal sauf qu'à la fin ça libère les ressources alors maintenant il y a quelques particularités à ce unique ptr déjà pourquoi est-ce que ça s'appelle unique pourquoi donc on va voir ça tout de suite tac on va faire un unique ptr int ok et on va mettre on va l'appeler a ok a égale p ok là vous voyez que quand j'essaye de compiler il y a une erreur pourquoi ? parce que le problème c'est que on ne peut pas copier en fait de pointeur avec std unique ptr le but justement comme je vous l'ai dit c'est de libérer la ressource et du coup si on a plusieurs unique ptr qui pointent vers la même donnée ça va essayer de supprimer plusieurs fois la donnée et du coup on n'est pas censé faire ça du coup on ne peut pas copier alors à la place par contre vous pouvez faire un std move ok mais bon tout ça du coup c'est un peu complexe vous savez quoi on va tout simplement commencer à faire la classe unique ptr et on va voir tout ça petit à petit alors déjà notre principal ami pour tout ça je ne te connais pas salut Clem non tu ne me connais pas pour ça on va faire un std unique ptr et on va aller sur cpp référence ou c++.com les deux sont valides les deux c'est un peu la documentation principale du c++ il y a des avantages et des inconvénients ou deux donc on va faire un truc on va tout simplement aller dans le dossier myunique ptr du coup ça sera notre propre implémentation du unique ptr on va commencer et pour l'instant on va faire un truc simple ok on va juste faire un unique ptr de int ok c'est très précis mais on va juste faire ça donc un unique ptr je regarde juste le truc on va même faire un my unique ptr ok comme ça ce sera relativement cool du coup c'est pas templé ça me dérange vachement j'ai pas l'habitude je préfère cette syntaxe bon c'est que moi après comme vous voulez du coup qu'est-ce qu'on va faire là-dedans déjà ça doit agir comme un pointeur ok du coup en fait il va tout simplement y avoir un pointeur donc int étoile data ok ensuite 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 qu'est-ce qu'on peut faire avec unique ptr on va déjà voir sur la documentation le constructeur qu'est-ce qu'il fait bon il y en a plein alors c'est compliqué ok on va pas trop regarder ça tout de suite finalement au début du coup déjà on va faire un truc simple ok qu'est-ce qu'on peut faire avec unique ptr on peut tout simplement faire un unique ptr normal comme ça le construire dans ce cas là alors on va mettre data à null ptr par défaut et on va faire un constructeur du coup qui va prendre un nint en entrée ouais un nint en entrée ok on va appeler ça rhs tac et du coup on va initialiser data avec ça dépend non on va prendre un nint étoile en entrée même parce que du coup ce sera std make unique qui va créer le pointeur donc ici ce sera un pointeur peut-être peut-être pas attendez je connais ouais non on va prendre un pointeur 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 dans l'idéal on peut même faire ça on va faire ça c'est compliqué je fais de la magie noire c'est pas grave donc ici on va initialiser du coup le pointeur avec le pointeur qu'on entre en paramètre ok et du coup maintenant normalement on va faire un std non c'est pas du tout du coup un maille d'une xpter j'ai mis des tirées du bas ici ok bam ok on va appeler ça comme ça du coup j'ai myunique ptr c'est un in et on va l'appeler p ok il n'y a pas de constructeur par défaut ok on va juste faire ça égal default pour dire qu'il y en a ah bah sinon là c'est en privé du coup on va mettre tout ça en public voilà les constructeurs et du coup maintenant on va compiler on va lancer et bah du coup ça fait rien c'est normal valet greens il n'y a aucun lix c'est normal c'est parce qu'on a rien alloué on a rien fait du tout là on appelle juste le truc par défaut du coup ça va être nul et du coup par contre maintenant on va faire un truc intéressant on va du coup mettre en en quoi en argument du constructeur on va faire un new int ok new int 5 par exemple ou 6 on va faire un stdk out un truc pour l'instant on va mettre ça en public du coup stdc out p.data et du coup maintenant on va on va compiler on va lancer et ça m'affiche des trucs très bizarres c'est normal j'ai oublié de déréférencer paf compiler exécuter paf du coup ça affiche bien 6 ok ça marche maintenant le problème c'est qu'on a fait un new est-ce qu'on a des leaks la réponse c'est non ok on a des leaks qui ont été perdus du coup alors comment est-ce qu'on peut supprimer comment est-ce qu'on peut libérer la mémoire en fait automatiquement ça c'est simple on va juste faire ça dans le destructeur ok du coup le destructeur il est appelé automatiquement quand l'objet va être détruit et du coup on va juste faire un on peut faire un data on peut faire un delete data ok le problème c'est que si data c'est nul ça va faire crash enfin ça va faire des trucs pas très jolis du coup avant on va vérifier que data n'est pas égal à nul ptr et si c'est pas égal alors on va le delete ok parfait du coup on va relancer on exécute sa fiche bien 6 on lance valgreens il n'y a plus de leak et du coup on a un autre unique ptr de base ok ça fonctionne ça marche tout est nickel je vais regarder un peu les commentaires salut Mathias très intéressant tout ça merci merci du coup désolé c'est pas du Among Us c'est du C++ bon peut-être que vous ça vous intéressera pas mais si vous comment dire pour les gens qui qui aiment le C++ ça va être assez intéressant donc on a tout simplement notre unique ptr ok alors ça c'est l'implémentation vraiment de base assez basique qui fonctionne du coup qu'avec des ints ok qu'avec des nombres du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire en sorte que ça marche en fait pour n'importe quel type pour ça il faut juste le templater tac du coup typename t ok c'est la classe c'est le type qu'on va stocker tac du coup ici c'est un pointeur verté ici c'est un c'est une référence vers une rvalue de pointeur verté bref c'est un pointeur verté on va dire et du coup normalement maintenant c'est censé faire exactement la même chose juste ici on va dire que c'est un myunique ptr de hint du coup c'est exactement pareil que ce qu'on faisait juste avant pour le unique ptr on va compiler tout ça on va lancer ça fait bien 6 valgrind il y a toujours pas de leak et pour le coup on peut même faire un truc on peut faire un on peut faire un std string tac ici on va faire un clear string au cas où c'est string non c'est string normal euh voilà et du coup ici on peut faire un new std string avec en entrée euh lama et du coup maintenant qu'est-ce que ça va faire parce qu'on compile puis on lance le programme ça va ficher lama du coup comme quoi ça marche bien avec vraiment tout ok et si on regarde les leaks bah il y en aura toujours pas et ça c'est la magie de unique ptr enfin oui du coup en fait de base unique ptr c'est que ça c'est vraiment simple c'est vraiment bête euh après il y a un peu plus de trucs par exemple ici là j'accède à data ok c'est un peu moche on n'est pas censé faire ça c'est pas très sécurisé du coup à la place on va utiliser euh l'opérateur étoile en fait l'opérateur a ses risques et euh tac du coup on va le faire très rapidement euh qu'est-ce que c'est censé retourner c'est censé retrouver c'est censé retourner tac une référence vers euh notre data là on va retourner data et par contre il faut faire attention parce qu'il y aura deux opérateurs étoiles pourquoi donc ok je vais vous montrer ça très rapidement tac du coup là je fais p je compile je lance ça marche ok euh maintenant le truc c'est euh tac imaginons je vais faire une fonction display ok display qui va prendre en entrée un euh constat std unique ptr et comme par hasard de string ok euh ce sera rarement ce sera rarement le cas d'avoir euh une signature de fonction comme ça euh c'est pas grave c'est pour l'exemple du coup on va euh afficher le contenu de A tac euh euh le contenu de A voilà on va appeler du coup la fonction display désolé si je vais un peu vite euh du coup je vais passer à juste ici on prend par référence du coup le unique ptr pour pas qu'il y ait de copie etc euh là c'est un std unique ptr je vais juste mettre ma unique ptr et là vous voyez qu'il y a une erreur ici ok on va compiler on va voir ce que c'est l'erreur et ça nous dit euh que ici en fait il y a const ok et que notre opérateur étoile n'est pas const et du coup qu'on ne peut pas accéder à l'élément du coup c'est pour ça qu'il faut en faire un deuxième pour que ça marche dans tous les cas tac dans le cas où du coup l'objet est const alors on va retourner une const référence tout simplement euh mais si mais si hashtag prog yeah ce sera quoi la prochaine fois de l'ASMR très bonne question il y en a trop qui me demandent euh et bref du coup maintenant comme on a l'opérateur étoile là par const on va compiler et ça fonctionne on va lancer et ça fonctionne on a toujours un lama euh valgreens toujours pas de leak enfin sous visual studio on n'a pas de valgreens malheureusement c'est très compliqué de regarder la mémoire sous windows c'est pour ça que là je suis sous linux c'est cool pour ça et euh et bah écoutez là du coup on est déjà un peu mieux on a l'opérateur étoile alors maintenant il y a un autre problème c'est que euh tac imaginons j'ai un std attendez on va faire une classe ok classe de test qui va s'appeler fou du coup parce que c'est fou tout ça on va mettre en public et on va mettre à l'intérieur non oui on va mettre une fonction euh tac my function ok tac sdcode fancy out my function ok tout est bon sdndl parfait et du coup maintenant à l'intérieur on va stocker fou ok normalement c'est censé marcher n'est ce pas juste ici on va faire un tac un fou et du coup bah ça marche bien vous inquiétez pas ça fonctionne on peut lancer un compilé puis lancer au cas où ça compile ça se lance bon ça affiche rien parce que là on n'a pas de cout on va voir la différence tout de suite on va faire un unique ptr euh unique voilà on va ou u on va l'appeler tac de fou égal std make unique bam euh c'est censé être bon je vais compiler au cas où je sais pas pourquoi la syntaxe c'est pas sur les nœuds et bref ce qui est important c'est que ici on peut tout simplement faire u flash avec un tac u flash my function on l'appelle et quand on compile puis qu'on lance pouf ça appelle bien my function du coup qui est ici qui est dans la classe et le problème c'est qu'en fait my function c'est pas une fonction qui est contenue dans std d'unique ptr directement on est d'accord c'est dans fou et le problème du coup si on veut échanger c'est que là on va faire pay my function et quand on compile du coup ça dit que ça marche pas il y a un problème plutôt my unique ptr c'est pas un pointeur du coup on peut pas faire l'opérateur flash dessus c'est ça vraiment que ça dit et bah du coup si il y a pas l'opérateur flash dessus il faut tout simplement le rajouter comme on a fait pour l'opérateur étoile donc là on va juste faire un vieux copier-coller bam je me demande juste je suis plus sûr de ce qu'il faut retourner si c'est un pointeur ou une référence par contre bon du coup là on a l'opérateur étoile je vais essayer comme ça expression must have pointer type donc ouais c'est bien un pointeur on retourne un pointeur du coup on déréférence pas voilà on va clear compiler capture d'écran sauf exprès on va lancer du coup là maintenant ça s'affiche bien du coup ça fonctionne comme ça aussi c'est cool on a l'opérateur l'opérateur flèche c'est incroyable c'est magique et du coup tout est cool tout est bien dans le meilleur des mondes maintenant 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 qu'est-ce qu'on va faire tac on regarde un peu ok bon du coup il y a il y a ça du coup c'est assez simple à faire si vous voulez get tout ça on va regarder ça on va mettre ça sur le côté d'ailleurs tout simplement du coup on a release ça retourne le pointeur ça retourne le pointeur qui est managé par l'objet et ça enlève le ownership du coup en gros ça va pas le supprimer automatiquement et ça va enfin vous allez voir on va l'implémenter ça va tout de suite devenir beaucoup plus facile à comprendre du coup ça retourne un pointeur par contre ok pointer comment dire on verra ça plus tard ok tac du coup ça retourne un pointeur tac la fonction release du coup comme ça va modifier l'objet c'est pas con c'est no except par contre et c'est vrai tac pourquoi pas en gros il n'y aura pas d'exception à l'intérieur ce ne sera que des opérations de base vous allez voir ici aussi normalement il n'y en a pas tac euh ouais en fait il n'y en a pas un peu de partout hein pas normalement je vais regarder au cas où mais c'est très bizarre qu'il y en a en face tac on va voir ça ok ouais c'est no except par contre ça c'est pas no except ok 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 ça grave euh pas grave pas grave donc on va continuer release du coup release c'est assez simple c'est euh on va créer une variable intermédiaire ptr ok qu'on va appeler qu'on va signer à data ensuite on va faire data égal nul ptr du coup pour enlever la ownership du coup ça supprimera plus le contenu de data dans le destructeur qui est ici et ensuite du coup à la toute fin on va retourner le ptr qui était ok dans myunique ptr donc bah voilà c'est juste ça en fait c'est juste ça release euh qu'est-ce qu'on a on a reset euh tac on va voir ça reset tac en place l'objet actuel attendez on va je vais juste regarder rapidement euh l'utilisation ouais en gros ça remplace ok oui c'est l'équivalent dans dans le move ok donc euh on va faire le reset tac est-ce que ça envoie un truc attendez non ça envoie rien du coup c'est no except ça va prendre en entrée euh un pointeur du coup c étoile euh value on va dire ou new ptr euh ensuite 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 bah du coup déjà on va devoir on va devoir détruire la donnée qui est actuellement contenue dans le pointeur du coup du coup en fait on peut juste copier ça limite et ensuite euh on fait tout simplement data égal new ptr voilà c'était juste ça en fait c'est vraiment c'est vraiment simple c'est vraiment petit en fait unique c'est vraiment le copier-coller oui j'adore le copier-coller euh il y a rien de meilleurs en prog euh et ouais unique ptr c'est quand on connait les pointeurs et tout en fait le principe d'unique ptr c'est assez simple à refaire et tout bon ensuite on a swap euh ah je crois que j'ai compris ok oui c'est le swap à l'intérieur ok donc écoutez on va faire un swap le principe du swap c'est que euh tac tac comme je vous l'ai dit avant euh on peut pas faire euh on va écrire p1 et p2 ok à l'intérieur on va bah pour le coup ça va être des ints tac ça va être des nombres ici je vais mettre 1 ici je vais mettre 9 on va supprimer ça ça ne sert pas à grand chose et euh tac du coup ici je peux afficher par exemple le contenu de 1 enfin de p1 du coup ça va être 1 on va modifier parce que c'est un peu c'est un peu chiant après elle aurait à la dire tac du coup là on lance ça va afficher 4 ok et du coup la fonction swap qu'est-ce que ça fait c'est tout simplement censé échanger les valeurs des deux unique ptr donc là c'est censé échanger la valeur euh de p1 avec celle de p2 donc 4 et 9 et du coup c'est censé afficher 9 à la fin là du coup la fonction elle n'existe pas du coup il va falloir la faire et en fait j'hésite à la refaire parce qu'en fait on n'a pas besoin de faire une fonction hop c'est ça le truc euh on va pas la faire tout de suite ok on va faire ça petit à petit c'est à dire on va prendre l'exemple avec les std unique ptr du coup là on va appeler ça s1 et s2 ok et en fait ce qui est intéressant c'est que on ne peut pas faire s2 égale s1 ok on y aura une erreur erreur affiche toi s'il te plaît yes voilà du coup ça met que c'est supprimé ok c'est pas bon c'est pas correct ça c'est bizarre et par contre ce qu'on peut faire c'est un std move alors std move c'est censé faire quoi c'est censé euh ça que vous voyez ça compile et ça se lance c'est censé détruire la donnée qui est contenue dans s1 du coup là c'est très bizarre c'est pas grave ok on va relever ça c'est censé entre guillemets du coup détruire enfin comment dire ah enlever la ownership ok c'est à dire que p1 ne va plus pointer vers 4 ok et du coup c'est censé envoyer ça vers s2 ok c'est s2 qui va pointer maintenant vers 4 et du coup on est censé faire pareil nous de notre côté parce que pour l'instant du coup on va faire p2 égale p1 là normalement il y a une erreur il n'y a pas d'erreur ok alors on va faire on va supprimer tout ça parce qu'on n'est pas censé faire des copies du coup là on va supprimer les copies tout simplement voilà du coup ensuite il y a opérateur ok du coup l'opérateur égale d'assignement on va supprimer aussi ok pour l'instant pour la copie du coup c'est tout c'est tout ce qu'on a supprimé il n'y a que ça du coup maintenant ça me dit aïe 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 il y a une erreur paf quand on compile ça ne marche plus d'ailleurs je un peu vite montre ton prénom comme ça oh on s'en fout du coup bah donc oui du coup comment dire j'ai dit qu'il fallait supprimer les copies et je ne vous ai pas trop expliqué pourquoi c'est très rapide à démontrer c'est imaginant mais pas de copie on va faire p2 égale p1 on va compiler on va lancer ouf il y a eu une erreur il y a eu un crash il y a eu deux frees au même endroit parce qu'à la fin du coup dans le destructeur désolé ça va delete deux fois la data du coup c'est de la merde du coup c'est pour ça qu'il faut bien supprimer les trucs par copie bref maintenant qu'on a tout supprimé du coup ça nous met une erreur et quand on fait un std move ça nous met toujours une erreur ça ne va pas être réglé comme ça et du coup maintenant il faut faire l'assignement par move et le constructeur par move c'est la même chose qu'ici c'est la même syntaxe pour les constructeurs et les trucs d'assignement sauf que ici il y a un autre il y a une autre espirulade ok rhas ici aussi il y en a une rhas et en fait c'est du coup c'était la même chose je prenais par air value du coup aller faire un move mais bon du coup voilà du coup du coup maintenant on est censé enlever déjà on va faire data égal rhas point data ici ça va être la même chose plutôt en haut j'ai mal fait un constructeur du coup on peut initialiser ou plutôt on devrait initialiser les valeurs comme ça et du coup maintenant le problème c'est que en fait là ça revient exactement au même que si on faisait une copie ou si on essaye comme ça ça va compiler ça va compiler et quand on lance ça va à nouveau faire un crash et pour ça on va faire un rhas data égal nul ptr et ici un rhas data égal nul ptr aussi paf create only object oui parce que du coup ici il ne faut pas que ce soit const c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça avec le constructeur par copie parce que dans l'autre cas en fait ici c'est un const et du coup on ne peut pas modifier et du coup par move on peut parce que ce n'est pas const du coup ça compile on exécute et il n'y a plus de crash et du coup tout est cool tout est bon tout est bien et maintenant qu'on va afficher le contenu de p2 qu'est-ce que ça va nous mettre ça va nous mettre 4 du coup ça a bien été move et quand on va afficher le contenu de p1 ça va nous mettre aïe 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 il y a des erreurs voilà segfold parce qu'en gros on essaye d'accéder à nul ptr tout simplement on peut afficher d'ailleurs on ne peut pas afficher d'ailleurs on peut faire justement en fait qu'est-ce que je voulais faire je voulais accéder au pointeur ok et pour accéder au pointeur en fait il existe une fonction dans std unique ptr aussi qui s'appelle gets ok c'est ça c'est celle-ci et du coup on va la faire tout de suite le problème c'est que ici c'est con apparemment apparemment c'est ok bon ben on va faire ça en compte du coup retourne un pointeur vers la note de nez avec gets pas mettre const et on va retourner data le problème c'est que je ne demande pas de const au pointeur ok je sens qu'il y aura bientôt une merde qui va arriver c'est pas grave 20 points gets ok 0 et du coup vous voyez 0 c'est nul ptr donc voilà et on a notre fonction gets qui est arrivée comme ça au milieu de nulle part c'est cool et on peut d'ailleurs faire un p2.gets et là du coup on a l'adresse de où est donné où est donné l'adresse où est stocké le 4 du coup on peut faire un étoile juste devant s'il vous plaît au cas où paf c'est bien 4 du coup du coup on a pas mal de trucs un constructeur destructeur opérateur égal release reset du coup le swap maintenant on peut le faire le swap il est vraiment bête en fait il faut savoir que de base le swap on va refaire le swap rapidement par un t a c b et en gros c'est t je peux juste mettre un truc comme ça temp égal std move a ok et du coup ensuite on a a égal std move b et b égal std move temp ok ça du coup c'est le std swap de base et en gros si on fait un std swap comme ça de base ça va appeler du coup ça cette fonction là et du coup comme maintenant on a les opérateurs par move en fait ça va quasiment le faire automatiquement donc attendez on va faire un par m comme c'était avant tac 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 on va mettre 9 par exemple ici on va faire un p1.swap p2 tac du coup du coup du coup du coup au début maintenant si on lance comme ça ça va nous mettre des trucs très bizarres ok comme ça ça va nous mettre normalement 4 et maintenant en implémentant tout simplement en faisant std swap p1 p2 ça va nous mettre art ah oui dans l'opérateur égal j'ai oublié de le retourner my bad tac retourne 6 ok ok ça a l'air d'être bon tac ok du coup maintenant ça retourne 9 donc c'est bien inversé avant c'est 4 maintenant c'est 9 et du coup en fait pour implémenter le swap directement dans la fonction on n'a qu'à faire un void swap tac ici on va prendre un my ptr c référence du coup on va appeler over par exemple et là on va faire un cd swap entre this et over on pourrait tout simplement copier-coller ce qu'on avait fait juste avant ici l'implémentation de swap mais bon on va éviter au maximum les copier-coller parce que c'est un peu moche et voilà du coup tout est cool ici on pourrait aussi éviter un copier-coller et c'est petit donc à voir oui ici par contre j'ai fait de la merde ici j'ai fait de la merde pour l'opérateur égal il y a du leak désolé avant d'assigner directement il faut vérifier si il y a une valeur qui est managée par la classe et si c'est le cas du coup on supprime sinon il y aura des leaks sinon il y aura des problèmes et bon pour le moment on peut compiler on peut lancer et on peut utiliser Valgreens et il n'y a pas de leak et ça c'est ce qui compte et ça c'est cool donc il y a plein de trucs il y a plein de trucs il n'y a plus beaucoup de trucs en fait ça fait constructeur, destructeur, opérateur égal release, reset, swap get on l'a fait get deleter on verra plus tard opérateur bull ça on peut le faire c'est assez simple en gros l'opérateur bull c'est juste on va remettre s1 là parce qu'il était sympa le petit bougre stack stack stdc out s1 is valid maintenant quand je lance ça quand je compile puis que je lance ça met s1 is valid parce qu'en gros s1 pointe vers une valeur maintenant si je le fais pointer vers rien du coup si c'est le truc de base et que je lance ça ne va pas me l'afficher du coup en gros c'est juste ça l'opérateur bull c'est que ça peut être converti en boolean si il y a une valeur à l'intérieur et sinon ça ne fait rien donc on va faire ça rapidement un peu dans le désordre mon truc c'est grave du coup opérateur bull il ne faut pas retourner de valeur contrairement à ce qu'il faut penser ici il ne faut pas faire un bull opérateur bull en fait le type qu'on renvoie il est déjà explicité ici du coup la fonction elle sera const parce que parce qu'on ne va pas modifier l'objet elle sera même no except je pense et du coup en fait là le truc comment dire ce qu'on pourrait se dire de base c'est juste retourne data voilà ok on va faire vraiment de manière sale enfin de manière sale de manière ce qui viendrait en tête normalement si data égale nulle ptr alors c'est égal du coup alors c'est qu'il n'y a pas de données sinon c'est qu'il y en a une ok ça du coup c'est ce qu'on pourrait se dire de base le problème c'est qu'on se rend compte vite en fait on pourrait juste faire retourne data base égale à nulle ptr ok du coup directement en une seule ligne et vous savez ce qui est encore plus fou c'est qu'en fait l'unie ce qui est incroyable c'est que nulle ptr en fait c'est zéro ok c'est juste zéro et du coup quand on teste à unique enfin quand on teste à nulle ptr en fait on peut juste faire enfin c'est compliqué on peut juste faire un cast en fait un tic cast boleon c'est data et là vous vous dites what the fuck c'est quoi ce bordel en gros si data c'est nulle ptr alors ça retourne zéro parce que euh bon attendez oui c'est ça false c'est zéro true c'est un du coup si data c'est nulle ptr du coup ça veut dire que data égale zéro c'est à dire que ça retourne false non ça retourne bah en fait true c'est pas forcément un true c'est n'importe quelle valeur qui est différente de zéro du coup si data pointe vers quelque chose bah du coup data serait différent de zéro et du coup ce sera true dans ce cas là euh alors c'est assez bizarre je peux laisser si vous voulez pour la simplicité data n'est pas égale data n'est pas égale à nulle ptr euh je pense que le compilot il va optimiser donc il n'y a pas de problème et euh par contre je tenais juste à faire un truc operator bull du coup on va juste ouf faire un f12 parce que c'est incroyable c'est génial de regarder en fait l'implémentation de g++ ou même de visual studio etc euh donc nous ce qu'on voulait c'était l'opérateur bull qui est là euh ok eux ils font une opération ternaire qui gats égal moteur par défaut ok ils font comme ça euh tout à l'heure j'étais sous comment dire tout à l'heure j'étais sous Windows il faisait un static case du coup bon c'est vraiment un peu comme comme vous voulez euh volu volu moi je vais laisser comme ça au moins c'est relativement explicite parce que là le but c'est de vous faire comprendre comment ça marche hein pas faire de la magie noire euh et du coup on a la plupart des trucs ici sauf le get eliter on s'en fout pour le moment euh on a les flashs ok maintenant il y a les crochets pour les tableaux alors on va voir ça un peu après et 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 on a ça non-member function ok bon ça du coup c'est le make unique on peut le faire rapidement euh c'est relativement simple avec le jeu par la signature donc euh c'est plus 14 unifor non-array types ok ça va retourner un unique bref un maïs unique ptr du coup euh on va templéter tout ça tac ça retourne un maïs unique ptr ça s'appelle my make unique et du coup en entrée ça va prendre ah c'est des trucs variadiques oui c'est vrai euh ok ok alors là ça va être assez bizarre déjà oui désolé j'ai mis une t c'est une t voilà euh déjà au début on va juste faire un return tac tac et là on va mettre un new euh t ok pour l'instant on va juste faire comme ça ça c'est en gros ça va appeler le constructeur par défaut donc euh par exemple ici je vais faire égal my euh make unique du coup int euh on va mettre un exemple juste à côté avec les uniques ptr normaux attendez par exemple ici on va faire un égal std make unique int ok et ici on peut mettre 8 ok ça c'est la syntaxe de base donc euh on va enlever tout ça ça n'a rien donc maintenant ici euh oui à chaque fois j'oublie si je lance qu'est-ce que ça fait peut-être que ça me met 0 peut-être que ça me met juste une valeur aléatoire parce que bah int en fait ça n'a pas de constructeur ok ça me met 0 euh bon ok ok et du coup euh ici si j'affiche S1 qu'est-ce que ça me met ça m'affiche euh 0 aussi du coup là ça fonctionne en fait félicitations on a fini le euh my euh my make unique bon pas vraiment ok pas vraiment parce que là du coup ça peut prendre euh un argument par exemple 5 quand je lance ça va stocker 5 le problème c'est que nous bah quand on essaye de mettre un truc et ben ça va rien faire parce qu'en fait notre fonction ne prend pas d'argument tout simplement donc euh là ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement rajouter int mais du coup ça marche pas pour tous les types ça marche pas pour tous les constructeurs euh par exemple si on a un fou qui prend qui prend qui prend qui prend en entrée en STD string là vous vous dites mais quoi mais comment ça se fait je sais pas non plus bref du coup là dans notre cas par exemple on remplace tac tac euh on va lancer dans les deux cas ça va dire qu'il y a plein d'erreurs genre qu'il y en a des milliards et tout on s'en fout un peu euh du coup ici on va rajouter un string euh je sais pas si directement ça ça passe ça pourrait passer euh bonjour non abonnez vous voilà euh je vais enlever ça si je compile ok ça marche pas on va mettre ça explicitement c'est des strings euh attendez alors il y a un problème c'est plus plus opérateur ah c'est fou en fait c'est fou mince maïban c'est un en fait on a même pas besoin d'afficher voilà donc maintenant si on compile paf ça compile je vais même enlever ça c'est juste parce qu'on on ne peut pas en fait stdcout euh la classe fou ok mince enceinte de la classe fou voilà là ça compile tout est bien tout est bon il n'y a rien qui est affiché mais tout est bien tout est bon quand même on va juste d'ailleurs mettre un truc ici tac on va appeler ça str du coup et maintenant qu'on va lancer du coup on va voir si la chaîne elle arrive bien bon ici ça marche et du coup le problème c'est qu'avec nous ça marche qu'avec le constructeur par défaut mais dans notre cas il n'y en a même pas du coup il y a un gros problème euh et du coup la solution elle est relativement simple en fait c'est faux peut-être pas pour ceux qui sont mauvais en template et tout ça c'est juste qu'il faut faire un template variadic donc vous le voyez ici d'ailleurs eux ils n'utilisent pas type ils n'utilisent pas type name ils utilisent class c'est différent pour un truc type name et classe c'est différent mais dans notre cas c'est pas différent ok euh comment dire type name et classe c'est différent dans le cas où on fait genre un template euh de classe euh enfin bref un truc pour l'instant on s'en fout du coup on va juste mettre type name aussi et on peut mettre classe comme vous pouvez c'est là pour faire pareil que l'unique peter on va mettre classe tac du coup on va mettre des arguments de templates variadic et ici on va prendre des arguments aussi variadic attendez laissez moi réfléchir un peu parce que c'est un peu bizarre tac comme ça je dirais oui en plus je pouvais juste regarder il mettait la même chose euh alors pourquoi est-ce qu'il y a des trois petits points ici euh je dirais que c'est pour unpack le template mais en réalité c'est juste parce que sinon ça marche pas et que c'est très bizarre et que je connais pas exactement les spécificités mais bon maintenant je sais qu'il faut mettre des trois petits points à peu près partout enfin comment dire quand il faut les mettre je sais où les mettre mais pourquoi je saurais pas trop dire c'est un peu au talent euh mais bon ici il faut en mettre et du coup ici il faut tout simplement unpack euh pas de nouveau trois petits points mais devant cette fois-ci enfin ouais bon ok on va compiler ça marche pas ok euh expected primary expression comment ça ah non c'était peut-être après non je me suis trompé de ok vous avez rien vu baf c'est bon ça marche euh c'est après donc les trois petits points qui sont un peu bon c'est les trucs variadiques c'est les trucs variadiques tout simplement donc bon maintenant quand on exécute abonnez-vous et du coup ça c'est avec notre classe à nous donc ça marche et on peut même donner plusieurs arguments donc par contre là si on fait ça il n'y a aucun constructeur qui va prendre un string puis un int du coup ça va faire de la merde mais euh si on met un int du coup et ben maintenant ça va marcher euh tout est bien tout est beau euh donc voilà tout est cool on a du coup le make unique qui fonctionne et du coup ouais du coup je regarde un peu le live euh bonjour à ceux qui sont encore là merci pour les j'aime ça fait plaisir même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder ça en rediff il y a quelques trucs qu'on n'a pas vu un truc tout bas déjà c'est element type deleter type pointer enfin ça c'est assez simple c'est faux ça dépend element type c'est le truc le plus simple en gros c'est number type qu'est-ce que ça c'est tout simplement un using euh on peut séparer ça des fonctions on va mettre ça en public du coup et on va faire using euh element type égal et mais c'est bon en fait on a notre element type c'est aussi simple que ça euh pointer du coup ça c'est un peu plus particulier on peut faire using pointer égal euh flap égal tout ça alors euh ça c'est compliqué mon delete du coup il n'y a pas euh euh comment dire ouais euh ouais 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 ok avant de voir tout ça faudrait plutôt voir quelque chose d'autre euh element type du coup par contre c'est bon il y a les opérateurs on peut voir avant ah on peut ok on peut il y a une surcharge avec l'opérateur chevron chevron maintenant pour le stdc out rapidement voir ça parce que ça même bon dire ça ça a été rajouté en c++20 mais en vrai ça devrait être possible euh bon c++17 14 ou même 11 euh donc ok du coup c'est ok ça affiche ok c'est simple euh ça affiche en gros la valeur du pointeur on va faire ça très rapidement du coup c'est std et que je vais inclure iostream avant pour avoir std ostream donc std ostream euh opérateur chevron chevron tac ça peut être constant euh du coup ça va pas marcher par contre faut le faire en dehors de la classe vous allez voir pourquoi euh du coup ici on va prendre un std ostream en premier paramètre c'est pour ça euh c'est pour ça en fait ça appartient entre guillemets à la classe ostream du coup on peut pas le mettre dans la classe myionic peter ici je vais mettre stream et on va on va on va on va faire on va mettre ça ok du coup c'est temple était tiens ok ça m'étonne mais pourquoi pas enfin c'est logique en fait on y réfléchit ça mais ok du coup myunic peter on va prendre un avec const référence euh on va mettre value un truc qui est pas bon là function template myunic mince mymake je me suis trompé euh myunic peter pas mymake unique hein là on a la valeur et du coup à l'intérieur on va juste retourner une référence std non pas du tout stream tac chevron chevron value.get et euh et bah c'est tout en fait et on va retourner le stream paf c'est bon on a du coup l'opérateur chevron chevron je peux tester je peux tester ça très rapidement p1 p1 tout simplement paf paf et du coup maintenant ça affiche bien la valeur du pointeur et on peut même vérifier ça p1.release ça va afficher 0 puisque normalement le pointeur va être libéré et du coup c'est bien 0 donc c'est que ça fonctionne bien euh on peut regarder hein toujours avec euh avec valgreens bam aucun leak euh attendez 3 alloc 2 free attendez pourquoi j'ai un truc qui me dérange mais ah merde définitively lost ok merci y'a un problème y'a un problème my bad peut-être une idée non c'est compliqué attendez et vous savez quoi on va faire c'est vrai c'est vrai égale full avant ça me je pense égale bam du coup on va voir très rapidement où ça c c c c ok on va clear on va euh je fais l'exe on va recompiler avec un tir et g je crois qu'il est ici on va relancer valgreens et c'est myunique hpp lin 114 ok du coup ouais c'est celui-là c'est logique euh la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas supprimé est-ce qu'il n'y aurait pas une copie un peu bizarre on a bien supprimé les trucs par copie oui ah ouais non c attendez c'est 1 égal ce serait à cause du release ah c'est peut-être à cause du release que j'ai mal fait attendez tac ok c'est le release que j'ai mal fait mince qu'est-ce que j'ai mal fait j'ai pas supprimé la donnée mince ok euh attends j'ai pas supprimé bah non c'est normal bah non c'est normal du coup c'est que ça fonctionne en fait tout fonctionne ok parce que du coup release ça retourne la donnée euh donc fou étoile data égal tac du coup on release maintenant c'est à nous de gérer la mémoire et du coup maintenant c'est à nous de delete euh data en fait donc en fait tout fonctionne ok tout fonctionne c'est moi qui ai mal fait gaffe dans le main voilà tout fonctionne tout est bien donc euh on en était où je viens de faire l'opérateur je suis bon je suis l'opérateur du flux on va peut-être voir du coup pour le delete c'est que je regarde un peu comme on va fermer des trucs ok juste avant oui j'avais envie de faire la comparaison euh le STD swap il est relativement simple aussi euh pas swap désolé le H après ça c'est une spécialisation donc c'est un peu différent ok on peut faire un truc très rapidement la spécialisation pour le H pour le coup le H c'est l'une des les seules fonctions on a le droit de toucher au namespace STD ok il faut faire super attention avec ça mais on a le droit pour spécialiser le H donc H euh je me rappelle plus trop de la signature par contre cdh qu'est-ce que ça en va ? ça en va un cisté je crois tac H ça va prendre un argument un euh template type name unit de my pt rat constrf euh value vous pouvez on peut aussi faire un stdh pour être sûr vraiment de comment dire de de la signature normalement c'est bon il y a vraiment trop de trucs euh 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 un size c'est return the value of type std-size c'est ouais donc c'est bon euh et du coup qu'est-ce qu'on fait et là on va juste faire un return value.get et du coup là comme c'est un pointeur normalement ça va peut-être pas passer euh ah conflit oui on est fait euh ok 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 my bad est-ce que comme ça ça passe est-ce que comme ça ça passe mais moi je suis pas sûr euh non ça passe pas ok alors attendez comment on spécialise le cheat ok ok ici ici il y a une implémentation non il n'y a pas une implémentation euh stdh si ici il y a une ok parfait donc par contre leur truc il est pas templeté en fait donc ça c'est facile à surcharger ah mince ah bah oui ah oui c'est pas une fonction stdh hum place en fait c'est pour ça enfin c'est un truc plutôt ok my bad du coup on va faire ça autrement on va faire une struct object h spécialiser parce qu'en fait les fonctions c'est beaucoup plus chiant à spécialiser que les classes que les fonctions je crois que si on spécialise un truc alors il faut tout spécialiser alors que les classes on peut faire des spécialisations partielles ça c'est un peu mieux euh tac on va faire ça du coup et du coup là en fait la classe h c'est un functor ça veut dire qu'on va juste mettre l'opérateur parenthèse et ça va pouvoir s'appeler comme une fonction c'est pour ça qu'au début je croyais que c'était une fonction euh un peu comme ça c'est bon ok j'ai oublié un point virgule ah oui c'est strict bam et du coup maintenant c'est bon et du coup maintenant normalement lorsque je fais un std out euh std h tp1 qu'est-ce que ça me met ça me met que ça c'est de la merde think template arguments ici euh ok pas de fonction qui match pas de conversion disponible voilà donc attendu ok ici il y a une variable pas utilisée du coup ça met que ça fait de la merde on va enlever ça du coup voilà et du coup là en gros l'erreur c'est que ça met qu'il y a pas de conversion entre myunique ptr fou a a attendez std h ok 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 attendez dans tous les cas je sais qu'ici il y aura un problème vous savez quoi on va le régler tout de suite c'est tout simplement on retourne un pointeur vers un type et on retourne et on est censé vouloir un size t du coup on va juste faire un static cast size t bam 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 du coup en gros le but du hash c'est d'avoir une clé unique par par valeur à peu près ouais c'est ça c'est compliqué à expliquer et du coup par exemple enfin du coup pour les entiers en fait pour les nombres on va tout simplement retourner le nombre du même pour les pointeurs c'est la même chose non c'est ça et du coup ici c'est quoi le problème candidat std h magnifique ptr fou du petit point h regarde juste l'implémentation ici je sais que c'est un truc très similaire ok candidat candidat c'est tac j'expecte zéro argument ok on a une conversion from magnifique ptr fou tout const std h est-ce que ça cause de ça c'est attendez 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 ok alors oui je sais peut-être c'est que là le hash il est assez mal fait on va enlever ça on va mettre my hash ici on va faire my hash et on va hash le truc comme ça ça marche static cast pas de conversion tac de ça à ça ok alors ça on s'en fout on va juste mettre un réinterprète cast ça c'est matière enfin c'est matière de manière bourrine on touche à la mémoire mais bon ça passe et du coup ça retourne bien en gros le pointeur sauf que ça l'affiche deux fois pourquoi ? parce que ici j'avais déjà ça je crois bam euh un news paramètre ok on va enlever et tirer w bam du coup quand on lance du coup ça affiche le pointeur ouais 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 ça me dérange un peu par contre parce que c'est pas la même syntaxe du hash euh bah si en fait bah si 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 c'était la même c'est que eux en fait ils appelaient d'abord le constructeur et ensuite ils appelaient l'opérateur parenthèse avec en gros là juste ça c'est le constructeur de la structure hash et après du coup c'est on appelle l'opérateur parenthèse du coup de l'instance qu'on vient de créer et que ça revient même bam ça compile ça se lance et si on fait un euh deux points un reset le pta enfin le pta on compile on lance paf ça affiche 0 donc donc euh le hash est bien bon en vrai je pense que je vais faire une vidéo sur les hash à côté parce que c'est assez spécial en fait c'est pour tout ce qui est euh ça va servir pour tout ce qui est unordered map ou std unordered euh sats c'est très mal écrit je crois c'est pas grave tac c'est en fait tout ce qui est tout ce qui est truc de hachage tout ce qui est table de hachage euh mais bref en gros ce qui est cool c'est que euh les hash c'est censé être assez optimisé et c'est pour ça que c'est important de les implémenter euh mais bon on va s'en foutre un peu pour le reste de ce live on va passer à la suite ici du coup il y a les opérateurs de comparaison c'est le dernier truc relativement facile qu'on va faire à mon avis euh du coup qu'est-ce que c'est censé faire compare euh les pointeurs de 2 unique ptr ou 2 unique ptr et 2 nul ptr donc on va remonter on va venir ici ça peut être assez chiant par contre euh on va implémenter l'opérateur égal tous ces consts ici ça va prendre un const aïe ctrc euh rhs on va retourner euh si il n'y a pas il n'y a pas attendez euh il n'y a pas attendez est-ce que ça compile non pas une minute unique ptr à chaque fois l'autocompletion l'autocompletion me joue des tours tac c'est bon du coup ça compile et du coup là ça retourne oui si c'est bien égal et non si c'est pas égal euh maintenant on va faire simplement tac ça et à la place de faire ça en fait euh en fait c'est une sorte de répétition et on peut juste faire tac euh tac du coup on va mettre 10 égal rhs du coup qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que on va appeler l'opérateur égal et en fait on va retourner la valeur opposée euh de ce que retourne l'opérateur égal euh l'opérateur d'égalité de comparaison euh l'opérateur d'égalité de comparaison comme ça ça peut paraître bizarre mais en fait ça veut dire que si on veut modifier euh les comparaisons on n'a qu'à modifier l'opérateur égal et ça va être bon euh ça c'est assez cool euh et du coup ça va automatiquement du coup changer l'opérateur on n'est pas égal euh mais bon d'ailleurs c'est pour ça que l'opérateur spaceship du coup euh celui-là il a été rajouté c'est pour éviter de tout ré-implémenter comme ça à chaque fois parce que c'est un peu chiant euh ouais parce que ok euh ok après là on peut faire les autres opérateurs alors si c'est plus petit alors on va retourner un truc comme euh data c'est plus petit que rhs.data d'ailleurs là je me suis trompé on va inverser quand même au cas où dans ce cas là c'est le même mais on s'en fout euh non on va faire l'opérateur est strictement supérieur en vrai on n'a pas besoin de faire tout ça c'est bon on va on va faire et genre là en fait pour inférieur ou égal on va faire à peu près la même chose qu'avant c'est à dire être 10 est supérieur à rhs et on va mettre le point d'exclamation et euh parce que c'est l'opposé du coup et du coup ici ça va être pareil sauf que ça va être euh supérieur ou égal sauf que ça va être strictement inférieur et du coup euh bah c'est censé être bon pour les comparaisons donc euh d'ailleurs attendez je me disais qu'en fait là l'opérateur est égal il ne servait à rien parce qu'il allait si 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 il sert à quelque chose désolé euh ça par exemple si on a un tac ça myref référence il va pointer vers p1 du coup dans notre cas ça va être utile on fait p1 myref égal p1 tac par contre par contre oui 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 par contre il y a des problèmes avec les opérateurs yes ça du coup là ça affiche 1 alors 1 qu'est-ce que ça on sait pas on va mettre true et sinon ça va afficher false même avec l'opérateur ternaire faut mettre tout ça en parenthèse c'est un peu dommage ça on sait plus plus j'ai envie de dire ça respecte la syntaxe du coup les règles du langage quoi du coup là on voit que c'est true que ça c'est true que ça du coup ça va être false normalement et bref c'est censé marcher tag false inférieur ou égal du coup ça va être oui bon bref ça marche et du coup on est censé pouvoir vérifier si c'est égal à nul on va voir ça paf du coup là c'est pas égal à nul ça ça marche alors je vous avoue juste que je sais pas du tout pourquoi ça ça marche en fait mais c'est pas grave ça marche apparemment ça s'appelle cette fonction là du coup ça à mon avis ça construit un unique ptr implicitement ah bah oui ok parce que en fait nul ptr c'est un pointeur et du coup ça va construire à mon avis avec avec quoi celui qui est en dessous avec ça ça va passer par ce constructeur et du coup ça va regarder on peut mettre d'ailleurs un truc c'est le ptr tac et rachasse paf et du coup on voit bien que ça passe par par ce constructeur là donc avant il y en a un autre qui est appelé par contre pas grave supprimer ça du coup et bref du coup c'est bon pour les comparaisons c'est aussi simple que ça donc on a quasiment tout fait il reste plus qu'une seule chose enfin ouais du coup on va rajouter ça après euh les constructeurs il en a pas d'autres j'ai oublié il y en a sûrement quelques-uns que j'ai oublié mais on va pas tous les faire l'idée c'est de comprendre le truc général euh non ça c'est quoi ? ça a l'air intéressant et bon ça du coup ça dépend du deleteur encore une fois voilà quoi on va passer au deleteur parce que c'est intéressant ça aussi euh yo du coup papa ours bonjour à toi je sais pas quand tu m'as envoyé le message par contre euh ok du coup du coup le deleteur alors le deleteur c'est 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 assez bizarre c'est à dire que nous en fait à chaque fois on va delete avec avec la fonction delete en fait enfin c'est même pas une fonction euh tac ici on va delete comme ça le truc c'est qu'en fait on est pas obligé de comment dire euh en gros en gros ce que permet la librairie standard c'est euh que ça nous permet de mettre un deleteur euh un deleteur custom en fait personnalisé je vais peut-être vous montrer un exemple euh il faut qu'il y ait la fonction je regarde juste à nouveau à l'intérieur non si c'est littard normalement il y a euh sb function object or lvalue reference tout cas function object mais en gros c'est juste l'opérateur parenthèse un functor et on peut voir c'est un truc qui satisfait is object euh et en gros où on peut faire on peut appeler l'opérateur parenthèse donc std ptr int p égal std break unique peut-être et du coup par contre on va faire un tac try deleteur euh euh je vais faire juste collable with an argument of type unic ptr tel deleteur pointeur ok donc là du coup on peut mettre une struct à la place je peux faire void operator parenthèse du coup comme ça euh ici je vais mettre parce que oui je vais rien modifier dans l'objet dans tous les cas du coup ici on va mettre un myunic ptr c'est intéressant c'est intéressant parce que ouais default delete égal enfin default delete deleteur égal truc ok du coup c'est un truc templateé donc on va faire un truc templateé aussi dans la classe ici du coup on prend ça et du coup ça disait quoi le petit point pointeur ok c'est un pointeur vers unic ptr tac et du coup maintenant on va faire ptr sdc out hello world bam 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 pas de conversion c'est logique oui c'est logique c'est juste que j'avais pas fini mon main en fait du coup là on va mettre my il est tard ok là vous vous dites quoi mais c'est pas possible si c'est possible on va mettre un 5 à l'intérieur et en fait on va lancer et ça va pas marcher type value mismatch expected a type got my deleter on va ça cd unique error type lancé comme ça ok ok donc là on va se faire chier un peu avec les messages d'erreur par contre alors ah bah oui je suis bat je suis bat c'est juste que j'ai oublié de mettre la spécialisation paf ok et ici aussi ici aussi bam ok c'est quoi le prochain truc pas de fonction ah c'est le make unique ok bon c'est parce que le make unique du coup on l'a fait attendez là c'est moi qui ai fait de la merde non ok c'est pas moi qui ai fait de la merde oh attendez attendez j'ai envie de voir le make unique puis ici ça prend pas le destructeur le make ok ok my bad my bad c'est j'ai mal géré j'ai pas ça ici on va y arriver un moment conversion de unique ptr ou un truc pas ce qu'à là oui c'est normal mais si du coup il y a censé y avoir le attendez du coup il y a le vous savez quoi on va juste regarder ça au pire on va juste regarder la doc pour le std make unique ce sera plus rapide donc les exemples en bas std make pique bam ici avec 3 avec 3 il n'y a pas d'exemple avec un destructeur custom est-ce que ça marche que pour les trucs définis et ok 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 donc en gros apparemment il n'y a pas avec make unique ouais bon apparemment make make unique il ne marche pas dans notre cas ça se comprend je vais regarder du coup quelques exemples std custom deleter démo du coup dex type ok fp on lui donne en entrée un pointeur on lui donne juste un pointeur en gros bah écoutez on va faire ça donc on va juste faire un new int 5 bam est-ce que bam ok int etoile tout le monde ce qui a l'art type euh j'ai envie de dire que c'est logique mais ah pas de conversion étoile ah pas de nix pas attend quoi comme ça peut attendez 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 ok ben oh fuck attendez attendez un petit problème c'est normal du coup ça regardez cdf open ça on va quoi ça on va en pointe à oui on est d'accord ok ah les classes fait mince ouais c'est une fonction ok je vais regarder tac ça 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 marche pas juste ce truc basique ça marche pas du coup que va donc faire c'est la fin du monde regardez ça très rapidement ouais mais non ok directeur classe qui a été qui a été quoi qui a été pas ok ça ça l'a pas mal ah ah ok ok donc en gros ce qu'ils sont en train de dire c'est on est censé mettre le déliteur ok 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 que ça ça ok ok ça du coup ça passe what the fuck ok c'est franchement bizarre parce que dans les deux cas c'est censé appeler le constructeur du coup dans ce cas là je me dis que ça appelle peut-être l'opérateur parenthèse à la place bref et du coup dans notre cas on a notre déliteur tac int et ici on va juste mettre virgule on va appeler le constructeur par défaut mode compilé ça passe pas static assertion failed unique peters déliteur must be invocable with a pointer euh euh oui du coup après il y aura le get à disparaître tu vois tu vois tu vois tu vois non non euh cdm ok my bad my bad il faut pas prendre un c'est à l'entrée juste un pointer ok du coup maintenant ça passe bam ok c'était long c'était fastidieux mais on y est arrivé du coup quand on fait un point stash exe ça fiche bien hello world en gros ça veut dire que automatiquement euh là on peut faire un cdc out hello bam automatiquement là ça veut dire que à la fin quand l'objet va être détruit c'est bon ça va appeler euh bah du coup la fonction du déliteur donc ça ça peut servir à plusieurs trucs bon déjà si vous voulez lancer une fonction quand l'objet est détruit mais vous avez un destructeur pour ça donc pas trop et euh sinon ça peut vous servir si vous avez des allocations un peu custom normalement on va plutôt surcharger l'opérateur new euh le truc delete du coup euh et voilà et voilà donc bon en gros on a notre déliteur ça sert à ça c'est voilà maintenant il faut le refaire euh pour refaire ça de notre côté c'est un peu fastidieux ok euh c'est un peu fastidieux mais ça se sert du coup déjà on va je pense je peux remplacer ça par classe pareil enfin quasiment pareil salut Nicolas c'est les vacances monsieur Prox c'est pas le moment de coder désolé monsieur Nicolas Déprez euh il y a un moment il y a un moment pour programmer c'est tout le temps le moment pour programmer let's go euh un peu plus tard d'ailleurs il y a du un manga donc 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 où est-ce qu'on en était oui euh j'avais ça je peux limite enlever ça ce qui compte c'est que ici on a on va modifier tout ça ici on a une autre classe qui va s'appeler euh et du coup de base on peut faire la même chose std default delete ok euh c'est cool on a un deleteur maintenant qu'est-ce que ça change rien donc là normalement on peut toujours appeler notre truc de la même manière enlever ça bam bah j'ai utilisé le myunitpeter etc bam du coup ça se lance ok regarde s'il y a des leaks au cas où jamais sûr mais il y en a pas hein je n'ai rien vraiment fait de nouveau et oui du coup maintenant on va juste passer le deleteur ici attendez est-ce que c'est dans le constructeur en fait déjà qu'il y a le deleteur euh le deleteur ça rend pas ouais ok du coup déjà nanana ça peut faire je crois ça c'est d1 d2 c'est les deleteur regarde juste en fait pour savoir si je vais passer un constref ou un ref ou un truc comme ça euh parce que c'est pas marqué hein c'est pas marqué du coup je suppose que je vais juste passer le truc normal euh par exemple là il y a référence à une air value c'est gris on va mettre ça comme ça et on va appeler ça où est-ce qu'ils l'ont appelé euh on peut appeler euh d1 oui d1 je vais l'appeler d euh et qu'est-ce qu'on va faire de ça on va juste mettre ici un deleteur euh tac et du coup ici on va l'initialiser euh là c'est un peu ambigu on va peut-être mettre d à la place on va mettre ça je change un peu les noms euh pour que ce soit explicite bon après la la librairie standard il fait attention à ça mais moi je fais un peu attention euh ouais on va mettre ça c'est c'est juste que j'aime pas faire comme ça enfin j'aime pas d'habitude je vais faire mais pour vous pour vos beaux yeux je je voulais éviter de faire comme ça mais on va le faire ça fonctionne hein dans tous les cas euh donc là du coup il y a un problème je crois que c'est dans le 145 yes ici ici bah du coup en fait ça ça marche pas quand il y a un deleteur qui est pas custom du coup on l'a vu tout à l'heure euh on peut utiliser s finale pour désactiver automatique ah le problème c'est que s finale avec des paris a dit je vais juste tester sans le deleteur pour voir si ça fait la même chose ou pas ouais ok ça marche euh donc c'est vraiment ok comment prendre ça du coup là ça veut dire que le deleteur c'est celui de base euh euh je vais faire peut-être un std default delete euh de t paf créer on lance et ça marche écoutez écoutez bon voilà euh et du coup maintenant qu'on a un deleteur euh je l'ai stocké à l'intérieur et avec ça il faut faire un peu attention on verra un peu plus tard qu'il y a des optimisations à faire sur ça ne t'inquiétez pas c'est bientôt fini juste du coup dans le destructeur destructeur du coup ici ah bah en fait à chaque fois qu'il y a des deleteur on va faire du coup pour ça une fonction void on va pas faire de fonction on va juste appeler l'opérateur parenthèse de deleteur et du coup on va faire la même chose à chaque fois qu'il y a delete data delete ah du coup ici c'est tout et 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 où est-ce que c'est censé être bon euh j'ai peur qu'il y ait des leaks en vrai mais ça devrait être bon tac je peux lancer ça m'est rien c'est normal valgreens il n'y a pas de leak et du coup maintenant on va mettre notre allocator à nous même enfin notre allocator custom à p1 donc on va mettre un abonnez-vous et mettez un pouce un pouce bleu tac on va mettre non 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 voilà et après on va mettre du coup le deleteur un pouce bleu un smile deleteur par contre il faut que je lui mette un fou on compile ça marche pas on va voir pourquoi ah oui 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 il y a plein de plein de problèmes oui oui ok parce que du coup pour les opérateurs et tout j'ai pas du tout pris en compte le deleteur ça va être chiant attendez ça va être chiant c'est pas grave j'hésite à faire un using ou pas en fait sinon je pourrais rajouter ça en gros à chaque fois c'est possible j'ai envie de regarder l'implémentation que j'ai plus plus comment elle fait par exemple si on a le le constructeur le constructeur le constructeur il est là constructeur par copie on n'a pas par copie par mouf ok pointer pied n'est pas dit on t'a unique pter ouais pas spéciale et juste pas les arguments monsieur attendez est-ce que c'est ce serait super marrant si ça marchait j'ai envie d'essayer est-ce que ça fait de la merde mode conversion oui c'est ok on va enlever bam 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 est-ce qu'il y a un problème euh 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 du coup le deleteur sauf que là ça nous met pas de conversion ah ah bah oui là c'est moi qui ai oublié de oui c'est moi qui ai oublié de mettre le my deleteur ici par contre c'est pas 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 ok ok là ça marche aussi hein ça met hello world quand l'objet est détruit on peut tester en remettant ça euh euh en mettant bien qu'il y a le world ça s'affiche après euh c'est assez des ciaux du coup c'est bien quand euh le truc est détruit là ça me met une erreur niveau euh ou intelligence mais c'est un peu euh euh bon voilà bon alors c'est peut-être que j'utilise des trucs spéciaux j'ai plus plus si ça marche pas comme ça hein euh n'hésitez pas à préciser les arguments si à chaque fois bon moi ça marche comme ça c'est un peu pareil que l'implémentation de j'ai pas euh et du coup ça a l'air de dire relativement oui euh du coup maintenant je voulais vous parler euh 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 l'optimisation du coup de la base classe euh compliqué euh et on va sûrement pas le faire en entier ça par contre je vais juste vous expliquer euh le principe de montrer des trucs et tout mais je vais pas le faire parce que ça va être un peu moche si je le fais un peu long donc euh on va juste faire size of c'est 1 tac et on va voir combien c'est nous euh ça nous affiche ça nous affiche 16 ok maintenant je vais enlever ça je vais lancer ça nous affiche ça aussi ok donc c'est pas le deleteur qui a un problème c'est voilà c'est moi ok mais ça faut pas le dire enfin plutôt faut le dire après euh du coup maintenant je vais juste reprendre l'exemple avec le std unique peter de de la librairie du coup du plus plus euh du coup là on est d'accord c'est la même chose c'est dans tous les cas c'est my deleteur voilà non ici du coup là int est fou tac je vais juste mettre un int tac tac du coup p1 ça t'as ici le match euh tac pfff attendez qu'est ce que j'ai foutu s'il y a un int voilà donc ici ça nous affiche 16 sauf que quand on affiche p et du coup le truc c'est des unique peter ça nous affiche 8 la question c'est pourquoi pourquoi dans un cas ça fait 16 et dans l'autre cas ça fait 8 euh vous allez me dire ouais c'est parce que tu stocke le euh my deleteur peut-être n'est ce pas mais c'est vrai euh c'est à cause de ça c'est parce que là je stocke le deleteur ok sauf que deleteur c'est quoi euh dans notre cas c'est une classe qui est vide genre euh la taille c'est limite 0 alors en fait la taille de notre deleteur c'est pas 0 euh tac 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 je vais vous montrer ça la taille du deleteur c'est c'est 1 ok voilà c'est 1 pourquoi ? parce que euh la taille d'une classe ne peut pas être égale à 0 sinon il va y avoir plein de merde avec euh des divisions et on part 0 et tout dans dans le compilot euh euh donc par convention c'est par convention hein euh par convention toute instance enfin toute classe a une taille minimum de 1 euh c'est aussi en fait pour comment dire c'est aussi pour quand on récupère l'adresse ok euh faut que l'objet il ait une adresse et dans le standard c'est dit que deux objets différents ne peuvent pas avoir la même adresse ok et du coup euh pour avoir une adresse bah en fait faut avoir de la mémoire à louer et du coup on est obligé d'allouer un octa et donc c'est pour ça que ici ça retourne 1 même si la classe est vide ok et ça du coup c'est le cas avec euh mydeleter mais aussi avec stt default delete euh tac on peut lancer ça met aussi 1 comme vous le voyez donc c'est la même chose euh et maintenant je veux juste ceux qui savent pas afficher la taille d'un int la taille d'un int pour euh surprise c'est 4 spoiler euh bam voilà et du coup normalement on pourrait se dire ouais mais si on stocke les deux ça fait 4 plus 1 ça fait 5 pourquoi ça fait 8 ? et bien parce que 4 plus 1 en fait ça fait 8 on vous a menti pendant toute votre vie non c'est faux euh c'est parce qu'en fait euh euh pour l'optimisation pour accéder plus rapidement aux données ça va arrondir euh euh de 4 en 4 dans notre cas euh ou alors de 8 en 8 euh ça dépend un peu de plusieurs facteurs euh mais bref euh voilà ça dépend du plus grand type de données qu'on a je dirais à peu près non c'est même pas vraiment ça c'est compliqué euh mais bref dans tous les cas ça va arrondir du coup 4 plus 1 ça fait 8 euh et euh et bah tout simplement c'est pas le cas pour P là vous vous dites quoi ? mais comment est-ce que c'est possible ? ils stockent pas le truc ? moi si en fait ils stockent eux aussi euh euh sizeof c1 pour bien voir la différence du coup euh notre version s'affiche 16 leur version s'affiche 8 euh euh et oui je précise euh bon ici c'est pas 4 ici c'est 8 que ça stock parce que c'est un pointeur donc c'est un peu faux ce que j'ai mis c'est plutôt sizeof de int étoile du coup ça c'est 8 du coup 8 plus 1 ça fait 9 et du coup à 9 ça arrondit à 16 ok euh c'est pour ça que dans notre cas ça affiche 16 et que dans leur cas ça affiche à 8 parce que eux ils font une optimisation qui s'appelle la base classe optimization euh euh base un petit class un petit base classe optimization parfait euh on peut regarder ici on peut regarder ici on peut regarder à beaucoup d'endroits en fait ça explique donc comme je vous l'ai dit si on enfin comment dire si on stocke normalement la donnée ça va arrondir et ça c'est pas cool le truc c'est que je vais faire un exemple je vais faire bar imaginons que mon bar contient un int ok du coup c'est censé contenir 4 octaves ok euh imaginons ça contient mydeleter de int ok déjà à votre avis qu'est-ce que ça va afficher si on fait sizeofbar dans ce cas là int ça taille c'est 4 mais deleter ça taille c'est 1 4 plus 1 5 ça va arrondir à 8 ok paf ça affiche bien 8 maintenant si on hérite ça c'est intéressant si on hérite de mydeleter maintenant on a toujours accès aux variables ou aux fonctions etc de mydeleter mais est-ce que ça va agrandir la taille de la classe ou pas ? quelle serait la taille de la classe ? et bien en fait ce sera 4 et c'est ça là l'omptibase class optimization c'est tout simplement ça consiste à dériver d'une classe vide pour pouvoir utiliser les fonctions ou je sais pas quoi et en fait c'est à peu près ce que fait le unique ptr euh donc on peut regarder alors je dis à peu près parce que c'est pas vraiment le cas euh le unique ptr en tout cas de G++ parce qu'il y a différentes implémentations du STD et unique ptr en tous les cas il y a la base class enfin l'omptibase class optimization euh et du coup normalement j'aime bien ranger les variables tout en bas dans la librairie et tac dans tous les cas je sais ce que ça c'est faire qu'on recherche à faire ah ok euh le pal ptr j'arrive pas à trouver attendez euh je suis trop descendu je vais pas faire ok on va juste venir ici en fait c'était là depuis le début en fait c'est mt attend non attendez ok euh ok ok euh ok tout à l'heure j'étais sous windows du coup et c'était une implémentation différente euh dommage du coup là parce que c'est un peu moins compréhensible malheureusement en tous les cas la variable qui est stockée ça a l'air d'être euh mt ok et mt du coup ça contient tp on va voir ça voilà euh tp 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 euh mais oui en gros sous l'implémentation de windows ils utilisaient une compressed pair euh et en gros c'était une classe qui faisait automatiquement le travail de un petit base class optimization euh ça je vous avoue attendez je vais regarder à nouveau j'ai bien envie de comprendre comment il fait euh parce que du coup ils héritent pas directement et à mon avis du coup ils font juste ici du coup voilà alors peut-être que c'est G++ qui va automatiquement non puisque moi ça me le fait pas à tous les coups c'est dans attendez attendez parce qu'à mon avis y'a peut-être pas que ça c'est l'étaire euh ok d'accepter j'ai l'impression qu'il n'y a rien j'ai l'impression que ça s'arrête ici et qu'il n'y a rien d'autre donc à mon avis il y a peut-être une spécialisation même si je ne l'ai pas vu en faisant un contrôle F ouais il n'y a pas l'air d'y avoir une spécialisation bref dans tous les cas ce que ça va essayer de faire en interne du coup ce que je vous disais c'est en gros limite on peut on peut limite faire un truc comme ça vous voyez mais le problème c'est que c'est qu'en fait là l'opérateur parenthèse ça veut dire qu'il sera aussi ah si on met ça en privé par contre si on met ça en privé si on met ça en privé ça pourrait être possible je vous avoue que je ne sais pas vraiment si ça marche c'est un peu le ok c'est un peu le le côté obscur mais à mon avis avec le private avec un héritage comme ça ça va faire de la merde quand même ouais rien qu'ici pour assigner etc ouais on va éviter mais bref du coup vous savez qu'on peut utiliser l'anti-basca sous petit bon peut-être faire rapidement c'est plus test oui au final je le fais quand même grave envie d'essayer après du coup il y aura une dernière chose à voir c'est la spécialisation avec les tableaux mais c'est pas super long donc là on va mettre par exemple classe si vous voulez classe éliteur bon du coup là le compresse pair c'est un peu spécialisé pour le unique pter mais bon c'est pas grave et du coup là on peut faire on va faire un truc comme ça limite ça on pourrait le stocker genre tac faire un truc comme ça sauf que du coup ici il faudrait stocker un T étoile et ici il faudrait stocker l'éditeur voilà ce serait en gros le truc et ouais ce qu'il faisait sous Windows c'était vous avez un truc un truc un truc comme ça sûrement là il pouvait faire des trucs faire point get deleter et du coup là appeler l'opérateur parenthèse enfin bref il y a différentes façons de faire et là je sens que ça va tout péter est-ce que je finis la question en soit le deleteur on l'utilise pas tant que ça limite je peux limite le remplacer mais je peux limite le remplacer casse si faire un le petit point faire vous donner un argument peut-être d'abord le deleteur et ensuite data qu'on hérite de deleteur en premier du coup ça met plein de problèmes ah oui normal ça et c'est parce qu'on utilise data mais que data on l'a un peu caché on va dire on va dire get data aussi tout simplement ok là on peut retourner data bam et du coup ouais ce serait modifié beaucoup trop de trucs là par contre j'ai beaucoup envie de le faire quand même euh mince je trompe ça c'est bien comme ça par contre c'est au dessus rhs.data s'est pas ouais non je vais arrêter je vais revenir en arrière vous avez compris le principe on fait une on utilise à la l'ompte base class optimisation et à la fin ça fait voilà on va s'arrêter là du coup il y a juste un dernier truc je regarde juste le live pour répondre peut-être un peu comment ouais pas trop de commentaires ça fait deux heures wow ok j'ai passé beaucoup plus de temps c'est ce que je veux là donc le dernier truc que je voulais montrer c'est dans le std unique ptr on va faire ça il y a une spécialisation en fait pour les tableaux par exemple on peut faire un tableau de ints et à l'intérieur on peut faire un std et à l'intérieur du coup on met le comment dire la dimension du tableau donc par exemple pour 10 ints à 10 on peut lancer bon là ça va rien faire par exemple je peux faire une boucle il y a plus petit que 10 10 plus plus tac un peu mâche voilà rh i égal i c'est parti et du coup après si on veut afficher tous les éléments on peut faire std cout tout ça alors déjà là vous allez vous demander pourquoi pas un std array ou un std vector parce que std array déjà il faut connaître la taille au moment de la compilation là on n'est pas obligé et du coup pourquoi pas un std vector parce que std vector il y a 3 pointeurs à l'intérieur déjà c'est du coup 24 octets alors qu'un unique ptr c'est juste 8 octets donc déjà il y a moins de place mémoire et un autre truc cool aussi c'est que ça va pas réallouer la mémoire pour augmenter la taille comme std vector mais ça veut aussi dire que il n'y a pas besoin d'opérateur par copie ou par move en fait par exemple pour les std atomiques ça peut être assez cool de stocker ça dans des tableaux ou dans des unique ptr de tableaux de int enfin de tableaux de std atomique c'est compliqué en gros ce que vous pouvez faire c'est std unique ptr std atomique int ça c'est pour tout ce qui est multithread par contre donc peut-être que vous n'allez jamais l'utiliser mais bon voilà ça du coup vous pouvez le faire comme ça vous pouvez le faire aussi du coup ça c'est un tableau et par contre ça vous pouvez pas le faire ok ça ça va mettre une erreur je vais compiler bam je dois inclure vector tac et voilà du coup là ça met plein d'erreurs je sais pas si ça cause de ça mais si j'enlève ça du coup ah c'est parce que j'ai pas inclus atomique mince tac ça compile ok par contre si je fais genre p.emplaceback est-ce que ouais vous voyez juste avec un emplaceback en fait ça met à oups on peut pas construire l'objet c'est compliqué même si je mets ça j'ai fait des erreurs donc bon voilà c'est un peu chaud c'est pour ça que la spécialisation du unique p.m. pour les tableaux c'est pas si mal au final là ça affiche bien 0,1,2,3,4,5,7,8,9 du coup comme vous le voyez la différence aussi c'est que là on utilise l'opérateur crochet ça pas en fait dans notre unique p.m. à nous on va juste faire ça rapidement peut-être ça va être chiant euh ouais enfin je crois que sous l'implémentation Windows il refaisait carrément toute la classe ok du coup la spécialisation tableau c'est celle-ci et malheureusement je crois qu'il faut un gros copier-coller on va voir tout simplement bam du coup qu'est-ce que ça dans le code du coup unique p.m. for array objects with a run time length nice du coup c'est ce qu'on veut ça irrite de rien du coup il y a le constructeur comme vous le voyez ça réimplémente pas mal de trucs c'est l'opérateur égal euh j'utilise reset c'est pas si bad opérateur égal ouais c'est gros c'est fat bref ce qu'on peut faire tout simplement c'est un gros copier-coller j'ai très mal copier-coller euh un gros copier-coller non c'est un peu moche euh je vais essayer de faire ça de manière relativement propre mais en gros la seule différence enfin la différence principale plutôt je dirais c'est euh ça je t'en souplie c'est qu'on a droit l'opérateur prochain bam je copie station bam j'ai collé c'est moche désolé euh du coup on a toujours un déliteur euh je pense du coup on l'utilise pas euh oups ah si si ici on l'utilise du coup pour le coup si si on l'utilise c'est juste qu'on fait pas la basse classe c'est un petit basse classe optimiste ok euh et du coup ici on a c'est data et du coup à la place on aura c'est crochet data je me trompe pas euh euh là c'est dans le cas où t'as c'est crochet attendez qu'est-ce que ça m'a ah ah il n'y a pas de ok oui les spécialisations peuvent pas avoir des arguments par défaut c'est intéressant euh ok attendez comment ils ont fait du coup là il y a toujours deux arguments de templates je pense je vais modifier le code ça ça va mal passer si on modifie le code de la librairie standard euh mais oui comment j'avoue que je sais pas comment ils ont fait pour avoir deux arguments de templates mais en mettre un par défaut peut-être à mon avis un using après ou un truc comme ça euh ça m'a un using ouais à mon avis c'est ça la class delete comme ça et à la fin ok c'est bon à la fin ils ont dû faire un using my j'ai égal my j'ai c'est comme ça non c'est comme ça ah c'est compliqué dans ce cas là c'est un peu une particule c'est fini et en gros ce que je me dis c'est qu'ils ont mis scd default allocator enfin default delete du coup voilà là il y a un problème à cause de ça que si je fais ça ouais non ça passe bam ça passe pas puis si on va m'attraper et maintenant ça va me crier que c'est pas mettre notre déductible euh ah attendez où ça 137 c'est 137 ouais non le problème il vient bien d'ici quand on enlève ça c'est réglé non c'est pas réglé ah ok c'est pas réglé ok alors du coup il y a un autre problème euh ok du coup ici non non on regarde juste la signature ah oui comme ça du coup peut-être pas non ok ok ça ouh un qualified id ah le t oui parce que le t il est bizarre ok oui euh c'est comme ça le t maintenant c'est un tableau attendez c'est franchement bizarre ce que j'ai fait regardez non ok c'est exactement ce qu'ils ont fait ok euh vous êtes bizarre voilà librairie standard vous êtes bizarre ouais ça a l'air d'être j'aimerais juste voir comment ils stockent leur truc c'est vrai que je peux pas voir en face ouais du coup là je peux pas modifier les discards j'espère que ça marche comme ça non ça marche pas c'est normal c'est data oui normal ok euh le problème c'est que ouais on va 0 1 2 3 4 5 7 8 9 du coup là on va tester avec notre propre implémentation 1 art égal c'est make là il y aura un problème par contre pour le make unique ok euh pas régler ça du coup le make unique est ici ah je fais tac je crois que c'est comme ça là du coup ouais du coup on a même plus besoin des arguments validiques en fait euh et on peut juste mettre test size et ici on va faire 1 1 1 1 2 tableau du coup euh comme ça déjà voilà 1 variable partial Ah, ça ne veut pas, oui, oui, ah non, on revient au truc de, c'est une fonction du coup, les spécialisations portielles c'est de la merde Ah Je regarde les commentaires, au cas où Dans tous les cas, oui, on va déjà faire un truc, dans notre spécialisation on va juste rajouter l'opérateur crochet, ok On va la place de ça, je crois Je pourrais mettre des acerts Ok, du coup maintenant on a l'opérateur crochet avec la spécialisation tableau C'est cool Mais ça me dit toujours qu'il y a de la merde J'ai envie de voir du coup le STD, mais c'est unique Je n'ai qu'à le voir Je suis là Donc, ici, oups Euh, unique for single objects, du coup on avait ça en fait limite Euh, mince, oui j'ai oublié de passer les trucs par forward Pour essayer le problème, c'est que Ici on prend une référence vers une R-value Mais ça ne va pas forcément passer par Ça va pas, si il y a un argument qui est entré par R-value On va, euh, paf, le mettre dans le constructeur Ça ne va pas forcément l'appeler par Enfin, l'envoyer par R-value Du coup, pour ça il faut mettre un STD C'est forward Args Bam Tac, comme ça Euh, c'est la magie noire Non, c'est... Pour en savoir plus sur les R-value Bah je ferai peut-être une vidéo prochainement Et sinon, je ne vais pas regarder sur internet Bon, la plupart des trucs c'est en anglais par contre Je ne vais pas exagérer Mais, quand même Euh, et du coup, tu sais, j'ai mon point On peut utiliser ce final Je ne sais pas comment ils ont fait Ils ont pas utilisé ce Euh, du coup, type name C'est piste Oh Ok Les actifs pour les Pour les tableaux Dont on connait déjà la taille Ok Euh, du coup Make unique Ok, ça retourne Un truc Euh, ça prend 6T Euh Pas du tout spécialisé Euh Non Ah Ah Ouais Je vais peut-être laisser à peu près comme ça Ok Là, du coup, il y a des trucs bizarres qui se passent Famille Ah Ah Avance je suis censé retourner un truc avec un tableau par contre et si c'est un truc avec un tableau je suis en train de confondre ah avec leur implémentation c'est pas facile de voir ah bah oui ok 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 tout ça c'est censé supprimer les crochets en gros du thé attendez par contre ça passe tu m'as j'ai compris la différence parce que j'ai plus plus en antenne il est des trucs qui n'ont pas l'air d'être standard par exemple attendez non je dis peut-être de la merde je ne peux pas dire de la merde on va faire comme ça ça va un peu mieux par contre maintenant il y a deux déclarations je fais ça conversion de banane à banane ah ok ça a l'air d'être à peu près bon contre mes attentes STD défait ok 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 je pense voir à peu près en gros c'est STD comme ça ça passe ou ça passe non c'est pas la même chose enfin STD unique peter int crochet ah 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 mince oups my bad c'est my make unique peter du coup là ça met plein d'erreurs ok ok du coup je pense pas que ça change quelque chose mais pour que ce soit bien c'est un size type pourquoi ça s'appelle pas ça alors candidat euh j'en ai déjà c'est my unique peter int crochet default delete bye non c'est pas my unique peter quoi non my make unique voilà ouf ok valid use of array with unspecified bonds yes et je suis d'accord ok du coup ça normalement on est censé le mettre là ok expected euh expression oui parce que du coup c'est toutes les syntaxes possibles attends juste rappeler d'un truc parce que là ça c'est égal un point off un point euh On va juste faire ça, du coup. Ça, du coup, ça ne fait pas. Qu'est-ce que je fous ? Je n'ai même pas mis de new. Désolé, je suis fatigué. Ok, ça, oui, du coup, c'est normal. Je vais essayer comme ça. Ok, du coup, ah, n'est pas décliné. Ah oui, non, c'est normal. Faux espoir. On va relever ça. C++, Rave, C, Ride, bounce. Je ne peux même pas faire ça. J'ai un peu ronc. Du coup, Locate. Il n'y a rien à attendre. On va aller dans la doc à C++ New Array. Bam. Donc, exemple. Ok, ça, c'est normal. Il n'y a pas de truc avec une taille custom, quoi. Dynamique même. C++. New What the fuck ? C'est ce que je fais, quoi ? Ah. Est-ce que... Oui, ok. Là, c'est simple. Ça, c'est simple. C'est-à-dire, il me... En gros, il faut... Là, en entrée T, en gros, c'est un tableau. Tout ce qu'on veut, ce n'est pas un tableau. C'est juste... Tac. Le type sans le tableau. On va remove, et normalement, comme ça, c'est censé... C'est juste qu'il y a deux déclarations identiques. Ça marche. Yes. Ok. Comment expliquer ? En gros, ici, ce que ça faisait, par exemple, si on met int crochet ici, là, ça va remplacer, du coup, avec les templates, par new int crochet et... Du coup, après, ça va refaire les crochets size, en gros. Et nous, du coup, c'est pas trop ce qu'on veut. Nous, c'est juste int crochet size. Du coup, ce qu'on a fait, en gros, c'est... Pour remplacer int crochet par juste int, on a fait std remove extant T. Et ensuite, du coup, on a rajouté à nouveau les crochets avec le type à l'intérieur, et du coup, comme ça, ça marche. Ok. C'était... C'était compliqué. C'était fastidieux. Mais bon, ça marche. Maintenant, quand on lance... 01, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça marche ! Ok. Donc, écoutez, c'est... C'est à peu près tout, j'ai envie de dire. J'ai un peu mal à la gorge. Il y a quelques trucs, rapidement... Enfin, du coup, il y a les types, ici, qu'on n'a pas mis. Il y a la fonction getDeleter qu'on n'a pas faite et qu'on peut faire très rapidement. Bon, je ne vais pas le mettre dans la spécialisation du tableau, par contre. Mettre un copier-coller, c'est moche. Mais pour éviter les copier-coller, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire une classe de base et hériter... Enfin, en sorte que la spécialisation et la non-spécialisation hérite de cette même classe de base. Ça fait presque qu'il a l'air de faire G++. Enfin, pas trop, mais un peu. C'est bon. Du coup. GetDeleter. On va pas mis à droite. C'est censé renvoyer... ... ... ... ... ... ... ... ... Du coup, là, on retourne le deleteur. Ok. Tout simple. Et là. On va mettre un constref. Const. Next. Et du coup, ça retourne le deleteur. C'est aussi simple que ça, le getDeleter. Et... Qu'est-ce qu'on avait ? On avait les types. Oups. J'ai un problème. Oui. Non. Attendez. Quoi ? Seulement pas. Ok. C'est un problème d'intelligence, ça, par contre. Il y avait le const aussi pour différer. Et du coup, l'autre truc qui était différent, c'était le using. En haut, ici. J'avais fait que l'element type. On va using deleteur type égale deleteur. Et on peut faire... Du coup, là, c'est un peu bizarre. Pour le pointeur, on peut faire using pointeur égale blabla blabla blabla. Alors là, je vais peut-être vous expliquer un peu ce que ça fait. Peut-être. Un tout petit peu. Si ce type existe. Sinon, c'est étoile qui doit satisfaire du label pointeur. Je me suis trompé. Overrace, c'est étoile. Ouais. Je vais regarder rapidement l'implément. Quand même, les implémentations, c'est bien. Là, ce sujet plus plus, c'est un peu obscur. Mais tout à Windows, c'est assez. Du coup, ce que je voulais faire, c'était... Tac. Winter. Tac. 9-12. Oups. Ça, c'est à moi. CD. C'est à dire. 9-12. Et du coup, là, on voit qu'il y a un type name. Tac. Et du coup, normalement, au-dessus, il y a des structs. Enfin, des using. Ça dépend. Du coup. Template. On va peut-être du faire ça sous Windows. Non, voilà. C'est déliteur constraint. C'est la même chose. Là, en gros... C'est compliqué, mais dans la plupart des cas, en gros, pointeur, c'est juste ça. C'est tout. Il ne faut pas se casser la tête. Et du coup, dans certains cas, par contre, c'est SED Remove Reference. Deliteur de petit point type, de petit point pointeur. En gros, on enlève la référence de Deliteur, s'il y en a une, du coup, ici. Du coup, on prend le type Deliteur. Et du coup, après, c'est Deliteur. Tac, Deliteur, du coup. De petit point type, de petit point pointeur. Mais ça, du coup, c'est si ça existe. Du coup, le but, c'est d'utiliser la suite d'aller pour savoir si ça existe ou pas. Je ne peux pas juste faire un... Attendez. Attendez, j'avais fait un truc comme ça une fois. CPP. CPP. Complexe branch, on va dire. Ce n'est pas SED Enable If. Ça, du coup, c'est pour S-Final. Il y a un autre truc. J'ai oublié ce que c'était. Ah, c'est S-T-D. Condition. Conditionnel. Peut-être. Yes. Ça doit être ça. Yes. Du coup, si ici, c'était False, alors ça prend le deuxième. Sinon, ça prend le premier type. Etc. Donc, on devrait pouvoir utiliser ça. Peut-être Conditionnel. T, du coup. C'est un raccourci pour ce petit point type. Et du coup, là, on a... C'est un attaque. Ah, mais non, ok. Je sais pourquoi on ne peut pas utiliser S-T-D. Enfin, S-T-D. Pourquoi on ne peut pas utiliser S-T-D Conditionnel ? Parce qu'en fait, ça, ça ne sert pas à tester si notre template, notre... Le truc d'éditeur contient ou pas... Contient ou pas, j'ai oublié ce que c'était là. Contient ou pas... Type pointer, en fait. Enfin, on est obligé de faire de l'espoir. Faire des trucs un peu dégueulasses pour ça. Je n'ai pas parlé de l'espoir. Parce que c'est assez compliqué. Appréhender. Enfin, c'est assez magique, en fait. Sûrement pas le faire là-dedans. S'y vais, sûrement. Et bref. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Si vous voulez en connaître plus sur la S-Finaïs. Regardez ça. La S-Finaïs C++. Bam. Vous avez des exemples ? C'est un truc du C++ assez obscur. Et heureusement, avec le C++ 20, ce sera beaucoup plus propre. Du coup, attendez, le C++ 20, avec impatience pour ça. C'est ce genre de truc. En fait, non, ce n'est pas ce genre de truc. C'est... C'est les rives, TAS, nous-mêmes. C'est ce genre de truc. Voilà. Je pense que j'ai arrêté le live ici, ça a bien entraîné. Ouais. Ah, mais... Au début... Enfin, au début, pour finir, je vais juste faire ça, en fait. Parce que dans la plupart des cas, ce sera ça. Désolé, il y a quelques trucs que je vais vous laisser des... Mick Peter, mais la plupart des trucs que vous êtes censés utiliser, c'est ici. Donc, on va s'arrêter là, écoutez. Du coup, merci à tous. Oups. Qu'est-ce que... Oui, c'est normal. Ok. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. C'était Progs. Et on se retrouve pour un prochain live, programmation ou tout simplement, gosse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada